Musique Alors, cette expression, livre muet et livre du pauvre, Bible du pauvre, elle vient, je crois, d'Émile Malle, l'éminent historien des cathédrales de la fin du XIXe siècle. Et pour lui, il expliquait que le peuple au Moyen-Âge, malheureusement, il était illettré, il ne pouvait pas lire, il n'y avait que l'église, enfin pratiquement, il n'y avait que l'église qui était illettrée, il n'y avait que les religieux qui étaient illettrés, et par conséquent, il a fallu trouver un moyen d'expliquer la Bible, Ancien et Nouveau Testament, au peuple, et c'est donc par l'image. En fait, c'est aussi, j'ai dû l'écrire dans mon livre, c'est une bande dessinée, en fait, une grande bande dessinée, qui explique les évangiles, la vie du Christ, de la Vierge, etc. Donc, Bible du pauvre. Maintenant, livre muet, oui, c'est une conséquence, en quelque sorte, puisque on regarde, et en regardant, on s'aperçoit qu'il y a telle et telle scène de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Alors, quel rôle le vitrail a-t-il joué pour l'abbé Suger, ministre de Deux Rois et initiateur de la première église gothique de France ? Sous-titrage ST' 501 Alors, il n'y a sûrement pas de filiation historique. Bon, déjà, c'est un premier point. Filiation légendaire. Alors, je dirais, moi, je dirais plutôt un emprunt, un emprunt que la maçonnerie spéculative, la maçonnerie andersonienne, a repris sur les opératifs, sur les maçons opératifs. Vous avez dit compagnonnage opératif. Alors, il y a lieu de distinguer, comment dire, le compagnonnage, c'est une chose, c'est une société initiatique, dont l'origine est très ancienne, puisque, comment ça, c'est pas Émile Mal, c'est Martin Saint-Léon, qui est le grand historien des compagnons, aujourd'hui, il se réclame toujours de Martin Saint-Léon, ils disent, ah, Martin Saint-Léon a écrit que la construction des cathédrales a été, en quelque sorte, le point de départ de, en quelque sorte, de cette confrérie de la pierre qu'était le compagnonnage. Bon. Mais, encore une fois, confrérie de la pierre, il y en avait plein. Il y avait le compagnonnage, en France, mais il y avait les guildes, les guildes opératifs en Angleterre, en Écosse, par exemple, en Allemagne, qui avaient un statut un petit peu différent, qui, bon, la finalité était la même, c'est-à-dire une société d'entrée pour les membres du métier, ayant peut-être, d'ailleurs, des rites de réception, très probablement, mais qui pouvaient, entre elles, avoir des structures différentes, des origines différentes. Alors, maintenant, je reviens à la franc-maçonnerie, donc, pour moderne, c'est-à-dire celle de 1717, celle d'Anderson. Eh bien, Anderson, qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, il a créé, de toute pièce, une société de pensée, en se réclamant, en se disant, je vais la rattacher à quelque chose qui existait déjà de par le passé, qui était cette maçonnerie opérative, qui était plus ou moins endormie, d'ailleurs, parce que les chantiers s'étaient arrêtés. Alors là, il y a tout un débat sur les loges opératives, avaient-elles fermé ? Elles étaient fermées en Angleterre, mais pas en Écosse, parce que moi, je pense que la maçonnerie vient plutôt de l'Écosse que de l'Angleterre. Enfin, bref, donc, il n'y a pas de lien, simplement, la maçonnerie spéculative a emprunté des symboles au monde opératif, la pierre, les outils, etc. Alors, pour finir, Jean-François Blandel, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « La cathédrale », dont le sous-titre, c'est « Sa construction, ses légendes, ses mystères ». Pour vous, quel est le plus grand des mystères de la cathédrale ? Alors, le plus grand des mystères est peut-être celui de toutes les questions que l'on se pose la concernant dans la mesure où, effectivement, aujourd'hui encore, on s'interroge sur son existence, c'est-à-dire, comment, au XIIIe siècle, puisque la grande époque, ça a été XIIe, XIIIe siècle, comment, avec les moyens dont les opératifs avaient, à cette époque-là, le peu d'outils, les engins de levage qui étaient archaïques, faits en bois, comment ont-ils pu édifier des flèches qui montent jusqu'à 70 mètres pour celles de Chartres, plus de 120 mètres, 130 mètres pour celles de Strasbourg ? Là, effectivement, on s'interroge. Bon, donc, peut-être un « mystère », entre guillemets. Voilà, c'en est un en particulier. Maintenant, les mystères. Alors, effectivement, il y a un autre mystère, je pense, à l'ouvrage de Fulcanelli, « Le mystère des cathédrales », qui était paru dans les années 1920. Fulcanelli, qui est un nom d'emprunt, on ne sait pas qui était derrière, qui se cachait derrière, ce pseudonyme, eh bien, aurait peut-être effectivement laissé des traces de leur connaissance à travers, peut-être, l'enseignement qu'ils auraient donné à des imagiers, à des sculpteurs, qui auraient gravé, comme c'est le cas à Notre-Dame de Paris, des fameux médaillons représentant la salamandre, le... « Mystère alchimique », alors ? « Mystère alchimique », peut-être. Ok. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci, c'est moi. La cathédrale de Jean-François Blondel, aux éditions Cyril Godefroy. Voilà. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501